C'est une table ronde où les questions d'audace, de doute, de lâcher prise vont être un peu centrales. Christian, vous allez nous présenter les intervenants. Voilà, pour cette table ronde qui va évidemment nous faire réfléchir à une cohérence globale sur le thème du risque de croire qui est inscrit ici sur le plateau. Et j'invite d'ailleurs les intervenants à venir nous rejoindre dès à présent pour que nous puissions enchaîner. Alors, oser croire, c'est la thématique générale de cet après-midi qui a pour but de nous aider à revenir sur notre foi et son rapport à notre vie en général et à la vie professionnelle en particulier, évidemment. En quoi la foi joue-t-elle un rôle quand nous sommes aux prises avec des doutes ou quand nous sommes confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables ? Mais d'abord, quelle est notre foi ? Est-ce la conviction de savoir mieux que les non-croyants ? Est-ce une mystérieuse relation avec Dieu tissée de doutes ? Ou est-ce encore un socle sur lequel s'appuyer ? Voici quelques-unes des pistes qui vont être abordées dans un instant dans cette table ronde qui est animé et modéré par Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prié, qui fête ses 40 ans cette année, un mensuel qui forme à la vie de prière et accompagne la vie spirituelle. Il est l'auteur aussi, Xavier Accard, de plusieurs livres, dont « Au presse de la Renaissance », un livre sur le langage de la liturgie, « Comprendre et vivre la liturgie ». « Signes et symboles expliqués à tous », un ouvrage qui a été particulièrement salué par le cardinal Sarah. Et pour que la présentation soit complète, cet ouvrage est aussi en vente en librairie. Je laisse la place maintenant à Xavier Accard et à ses invités. Bonjour à tous. Donc cet après-midi nous invite vraiment à un retour en profondeur sur nous-mêmes. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir trois intervenants de très grande qualité, dont un qui nous vient exceptionnellement même d'au-delà de la Méditerranée. Ils vont nous présenter chacun leur éclairage sur ce que dit la foi pour eux, ce qu'est la foi pour eux. Et ensuite, on aura un libre débat entre les intervenants. Voilà, je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont intervenir. Et puis ensuite, j'introduirai le petit topo de chacun d'eux. Alors d'abord, merci Marion Muller-Colard de venir jusqu'à nous. Enfin, vous n'êtes pas trop loin de chez vous puisque vous vivez dans les Vosges alsaciennes. Vous avez 40 ans, vous êtes mère de deux enfants. Non, je n'ai pas encore 40 ans. Première erreur diplomatique. Bientôt 40 ans. Enfin, vous êtes déjà très célèbre. Vous vous êtes fait surtout connaître en 2014 par la publication de L'Autre Dieu, le récit d'une épreuve que vous avez traversée avec la maladie d'un de vos fils bébés. Et c'est un récit qui est nourri de votre fréquentation de, comme vous aimez le dire, votre vieux frère Job, avec lequel vous avez passé de nombreuses heures en bibliothèque pour préparer une thèse de doctorat en théologie. Voilà, sur ce livre de biblique qui évidemment renvoie aux questions du doute, de la souffrance, de l'incompréhension de l'action de Dieu. Ensuite, je vais vous présenter mon seigneur Vesco, Jean-Paul Vesco, qui a 56 ans, qui est l'auteur d'un très beau petit ouvrage aussi chez Bayard, paru en 2017, De l'amitié, que je vous recommande chaudement. Alors, Jean-Paul est évêque, mais pour autant, le monde de l'entreprise ne lui est pas étranger, puisque vous avez été pendant 7 ans avocat d'affaires. Vous en témoignez d'ailleurs un peu dans votre livre de l'amitié, de cet encombrement mental que vous aviez, que vous avez ressenti en revenant de Lisieux, quand vous vous êtes senti appelé à rentrer chez les, en tout cas à donner votre vie comme consacré, et à rentrer chez les Dominicains. Vous avez été, si je ne m'abuse, chargé de restaurer la présence dominicaine en Algérie, qui avait disparu depuis l'assassinat de Mgr Claverie. Donc vous vous êtes installé en Algérie, vous étiez heureux dans cette vie, et brusquement, vous avez été élu prière de la province de France, qui vous a arraché à ce pays que vous aimiez énormément. Vous avez été prière de la province de France des Dominicains, le temps de faire des réformes assez fortes, et puis à nouveau, nouvel arrachement, le pape vous a demandé de devenir évêque d'Oran, ce que vous êtes depuis. Donc merci de venir jusqu'à nous, et vous nous direz peut-être pourquoi vous avez accepté de faire ce long des déplacements. Et ensuite, je vous présente Jean-François Marguet. Bonjour Jean-François. Vous êtes pour votre part père de cinq enfants, vous êtes membre de la communauté du Verbe de Vie, et vous êtes aussi membre des EDC, vous avez 59 ans. Alors, on vous commenait moins parce que vous n'avez pas écrit le livre, mais pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, chaque jour vous déplacez des montagnes, vous êtes à la tête d'une grosse entreprise de comptage d'eau et d'énergie thermique, qui s'appelle Deal Metering, je ne sais pas si je prononce très bien, qui représente 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais dans ce contexte, vous, passionné de doctrine sociale que vous êtes, vous arrivez à mettre en œuvre les principes de la doctrine sociale, notamment les principes de bienveillance, de subsidiarité, et vous nous en toucherez peut-être un mot, même s'il ne sera pas le cœur de votre intervention. Alors Marion Muller-Collar, on a eu un petit échange pour préparer, évidemment, cette table ronde. Et alors vous allez nous parler de votre expérience de la foi. Et alors la foi, pour vous, m'avez-vous dit, c'est un élan dont le doute est constitutif. Vous voyez le doute comme un ferment, un ferment de la foi qui permet de l'étirer, de la développer, et un ferment d'ailleurs que vous retrouvez même dans les rencontres que fait Jésus dans l'Évangile, dans le cœur même de Jésus. Voilà, je vous laisse la parole pour nous parler de la foi et du doute. Merci, merci beaucoup. D'abord, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas beaucoup de voix, mais bon, c'est bien sonorisé. J'ai réussi cet exploit de commettre un livre qui s'appelle Le plein silence, et quand le livre est sorti, j'ai perdu ma voix. Comme quoi Dieu a de l'humour. Mais je suis heureuse d'être avec vous, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et je suis toujours très touchée, j'ai été venue au rassemblement de Lille, je suis très touchée par ce temps que vous prenez pour vous regreffer à l'essentiel dans des vies qui vont très vite et qui nécessitent de chacun d'entre vous un discernement permanent. Donc je suis vraiment heureuse de vous voir rassembler et d'être invitée à ce rassemblement. Donc je réfléchis à cette question qui est posée par cette table ronde depuis quelques semaines, et j'ai réalisé à la faveur de cette réflexion que je suis donc athée par ma mère et protestante par mon père. Et je me disais finalement, comment est-ce que c'est mon père qui a remporté la partie dans cette affaire ? Et j'ai fini par comprendre que mon père doutait plus dans sa foi que ce que ma mère doutait de son athéisme. Et c'est peut-être pour ça que le protestantisme et la foi a gagné en fait, dans cette dualité parentale, a gagné en crédit. C'était de voir cet homme plus douter de cette foi-là. Et étrangement, ça lui a donné beaucoup de crédit à mes yeux, en fin de compte. Voilà, et dans ce doute-là, et dans sa difficulté du coup à transmettre une foi qui était vraiment très pétrie de doute, il a quand même un jour fait ce geste paternel décisif. Un jour où j'avais peur de je ne sais quoi, car je suis une grande trouillarde de façon générale, et je l'étais déjà quand j'étais enfant, et je ne m'en suis pas tout à fait guérie, où il est venu à ma rencontre un peu pudiquement en me tendant une bible et en me disant « Je n'ai rien d'autre à te dire contre la peur ». Et ça a été assez constitutif, puisque ça m'a permis de comprendre que l'inverse de la foi, ça n'était pas le doute, mais c'était la peur, précisément. Je pense que, voilà, j'ai découvert aussi un peu plus tard que le contraire du péché, ça n'était pas la sainteté, mais la santé. Et je pense que le contraire de la foi, ça n'est pas du tout le doute, même au contraire, puisqu'effectivement je postule dès le départ que ce doute est constitutif de la foi en elle-même. Donc, il n'y a pas vraiment de recette à la foi. Mais si je devais m'hasarder à en proposer une, je vous proposerais volontiers de prendre tous les ingrédients dont vous pensez que c'est le contraire de la foi, de les mélanger à la pâte de votre foi et de voir qu'étrangement, ils s'avèreront peut-être être le levain précisément de cette foi. Et cette réflexion, elle est combinée aussi à une réflexion de fond théologique, à laquelle j'ai consacré aussi un doctorat, sur quelles sont finalement nos images de Dieu, qu'est-ce que nous imaginons que Dieu attend de nous, à quoi la foi est-elle une réponse en fin de compte ? Et je suis toujours marquée par cet anthropomorphisme qui veut que nous imaginons Dieu comme on se perçoit soi-même, on a beaucoup de peine à imaginer l'altérité sur le plan humain, mais ça c'est Mgr Vesco qui en parlera tout à l'heure, mais aussi l'altérité sur le plan divin, si bien que comme nous sommes quand même un peu pathologiquement mégalomaniaques, on imagine de Dieu qu'il est nécessairement aussi mégalomaniaque que nous et qu'il jouit d'être adoré, de nous voir le craindre, de nous voir dépenser moult démonstrations de piété. Or au final, je pense que Dieu est un être de désir qui ne cesse de promouvoir notre désir d'être. Et la foi me semble être cette réponse en fait au désir d'être que Dieu nous adresse par sa parole. Et en ce sens, je pense qu'il y a deux types de doutes, et un doute certainement mortifère qui serait celui qui s'opposerait à la confiance, qui pourrait entamer notre désir d'être ou notre courage d'être, comme dit Paul Tillich dans un ouvrage qui me tient particulièrement à cœur. Alors qu'en revanche, le doute qui lui s'oppose à la certitude peut être fermant de notre foi. Parce que c'est aussi ce doute qui garantit justement que la patte de la foi lève, que ce ne soit pas quelque chose de totalement indigeste et bétonné, qui garantit notre porosité aussi à la parole de Dieu, un Dieu qui nous surprend, parce qu'un Dieu qui ne nous surprendrait plus, serait un Dieu vitrifié, qui ne serait plus vivant. Voilà, et ça me conduit à imaginer aussi une écologie de la foi, qui préférera toujours l'humus au ciment. Mais je sais que Mgr Vesco développera la question aussi de la certitude, mais dans le rapport à l'autre plutôt. Mais cette porosité d'avec Dieu, elle se rejoue évidemment dans la communauté humaine et dans l'altérité fondamentale auquel l'autre nous confronte tout le temps. Et effectivement, de découvrir que la foi peut être alimentée par ce doute que l'autre vient semer aussi en nous, je pense que c'est un beau message d'espérance pour nos vies de croyants. Donc voilà, l'humus, c'est l'humus plutôt que le ciment. C'est aussi l'humus dans un processus de décomposition permanente et justement de remise en cause aussi pour chacun d'entre nous des systèmes combattis et qui viennent être bousculés par les événements de la vie, par les décisions qu'on a à prendre, par les autres qui arrivent dans nos vies. Et il me semble que le Christ n'a pas fait grand chose d'autre que de se soumettre en permanence à ce dérangement effectivement issu de la rencontre. Je pense par exemple à la cananéenne qui va venir le convertir à la dimension universelle. Enfin, je n'arrive pas à lire ce texte autrement que de voir cette cananéenne convertir Jésus à la dimension universelle de sa vocation, alors qu'il tentait devant elle de la réserver au seul peuple d'Israël. Et ce type de rencontre nous amène à nous poser aussi la question de qui sont les cananéens dans nos vies, tout en nous agaçant en fait, parce qu'au départ cette femme l'agace manifestement, elle agace les disciples qui essayent de l'éloigner, qui sont ces cananéens qui nous agacent mais qui portent aussi en eux la promesse d'un élargissement de notre rapport au monde et notre rapport à l'autre. Voilà, et j'ai eu la grande chance le week-end dernier de partager un week-end entier avec Maurice Belay que peut-être certains d'entre vous connaissent et j'en suis ressortie sans voix dans les deux sens du terme, mais avec une parole très forte, où il nous faisait remarquer que, et dans la Bible hébraïque et dans l'évangile de Jean, le premier mot est celui du commencement et que la foi, c'était une invitation à être sans cesse dans le commencement et donc aussi dans la fragilité du commencement et du balbutiement. Voilà. Merci beaucoup, Marion Muller-Collar. Quels sont les cananéens dans notre vie ? Eh bien, c'est une transition toute trouvée pour passer la parole à Mgr Jean-Paul Vesco, qui va nous parler du risque de croire... En fait, pour lui, croire en Dieu, c'est croire en Dieu fait homme, c'est croire en l'homme. Et vous, vous faites le pari de croire en l'autre digne de foi, même s'il ne partage pas votre foi. Et s'il l'a dit en termes différents et même parfois difficilement conciliables, mais justement, ça vous oblige à un dialogue qui élargit et approfondit votre foi. Oui, le risque de... D'abord, merci de m'accueillir. Je voulais moi aussi, comme Marion, dire le bonheur que j'ai d'être ici. Alors, c'est un bonheur parce que je trouve très beau cette dynamique des EDC et cette démarche que vous avez les uns et les autres de prendre de votre temps pour nourrir votre foi dans une vie professionnelle que j'ai connue pendant un certain nombre d'années. J'ai même retrouvé ici le premier avocat que j'ai engagé dans mon cabinet. Voilà, il était là, il est venu me voir tout à l'heure, Pierre-Emmanuel. Et j'ai retrouvé aussi un certain nombre de personnes que je n'avais pas vues depuis 30 ans. Donc rien que pour ça, ça valait la peine. Mais pour bien d'autres choses aussi. Le risque de croire, quand vous nous avez lancé sur cette question, dans ma vie à moi, c'est évidemment la confrontation à la religion de l'autre, à l'autre différent dans sa religion et à la vie dans une société qui est complètement formée, façonnée par une religion qui n'est pas la mienne. Alors, face à la religion de l'autre et face à l'incompréhension de la religion de l'autre, on peut d'abord être tenté de se dire on va s'expliquer, on va comprendre. Ce n'est pas possible. On croit dans le même Dieu et voilà. On va parler et puis, en fait, on ne comprend pas. On n'arrive jamais au bout d'explications. Alors, la tentation à ce moment-là, c'est de juger à partir de sa propre foi. C'est de se rassurer et de voir, et c'est facile, à quel point la foi de l'autre n'est pas croyable. à quel point ça n'a pas de sens. Mais une fois qu'on fait ça, évidemment, on a coupé la relation. Et on peut juste aller annoncer sa foi dans son jardin avec les siens et encore, c'est parfois compliqué. Et puis surtout, quand on vit dans la maison de l'autre, dans la société de l'autre, c'est l'autre qui nous regarde avec notre foi et qui nous trouve ridicule. Il est extraordinairement difficile de rendre compte raisonnablement de notre foi chrétienne. Donc, on n'est pas meilleur que les autres sur ce plan-là. Alors, dans cette difficulté, face à cette difficulté de croire face à la religion de l'autre, tout d'un coup surgit une expérience à laquelle personne n'échappe, ou en tout cas, c'est la chance. C'est la chance de tout d'un coup rencontrer une personne de l'autre foi. Alors, pour moi, c'est une personne musulmane avec laquelle je rentre en résonance profonde. Et tout d'un coup, faire l'expérience de quelqu'un avec qui je peux partager quelque chose de mon expérience de Dieu jusque-là et qui ne le dira pas avec les mêmes mots qu'il ne le dit pas dans le même référentiel religieux. Et là, surgit la question, la question fatale. Comment cet homme-là, cette femme-là, avec laquelle je rentre en résonance, comment peut-elle vivre ce rapport à Dieu à travers une foi que je ne comprends pas ? Alors, on peut essayer de venir au bout de ça. Et puis, finalement, on s'apercevra qu'il y a une forme de mystère de la différence religieuse et que la solution, ce n'est pas d'essayer de gommer ce mystère. Il faut trouver une autre façon de le traverser, ce mystère. On sait. Je sais que je peux lire le Coran autant que je veux. Je ne deviendrai jamais musulman. Il ne me parlera pas. Un musulman peut lire l'évangile. Après, l'esprit souffle où il veut. Il verra des belles histoires. Ça ne le fera pas vivre. Et je sais, j'ai appris que, finalement, il me faut poser pour pouvoir avancer ce mystère de l'incommunicable de la différence religieuse. Je sais que je n'aurai jamais accès à la part de vérité qui fait vivre cette personne avec laquelle je suis en relation profonde qu'à travers ce croyant-là, ce croyant digne de foi. Je vais prendre, évidemment, au sérieux sa foi. Elle ne sera jamais la mienne. Mais, en revanche, je vais pouvoir en comprendre quelque chose par la médiation du croyant. Et c'est sur ce point que je voudrais insister avec vous, appuyer ce soir. On a besoin d'un croyant digne de foi pour rentrer dans la foi de l'autre. Alors, Pierre Claverie, qui était évêque Doran, qui a été assassiné le 1er août 1996, et qui sera béatifié bientôt, avait une formule extrêmement forte. Il disait, « Nul ne possède Dieu. » C'était un évêque qui parlait. « Nul ne possède Dieu. » « Nul ne possède la vérité. » « J'ai besoin de la vérité de l'autre. » Et en fait, c'est cette phrase qui n'a jamais cessé de m'habiter. Accepter, comprendre que l'autre a une part de vérité qui m'échappe et je ne pourrais jamais l'attraper par moi-même, la saisir par moi-même. Je ne pourrais simplement que l'entrevoir dans la façon dont on vit, dont on agit, dont on croit, un croyant digne de foi. Alors, c'est vrai pour moi. C'est mon quotidien de vivre en monde musulman et d'arriver à vivre cette expérience. Cette expérience, on la vit une fois avec une personne et puis on la vit deux fois, puis on la vit dix fois, puis on la vit cent fois. Et après, simplement, il y a une forme de déplacement qui s'opère. On a compris que ce n'est pas à partir de notre référentiel, de notre vérité à laquelle nous croyons, que nous arriverons à atteindre l'autre, à le rejoindre, à rentrer en communication, à construire avec lui un monde meilleur. Il y a ce mystère qui, pour moi, est là, central. Le Christ est venu pour sauver tous les hommes. C'est une certitude, c'est le fond de ma foi. Et puis, il y a, par ailleurs, une autre évidence. C'est que beaucoup de personnes ont été et seront sauvées sans pouvoir explicitement confesser le Christ. Et finalement, cette prise au sérieux de l'autre, en se défaisant un peu de nos propres référentiels, il ne vaut pas simplement pour moi en Algérie. Il vaut dans toute relation. Il vaut pour vous, dans les entreprises. comment arriver à rentrer en relation profonde, à croire qu'il n'y a pas dans vos entreprises simplement des croyants et des non-croyants. C'est encore une catégorie qu'on fait. On va faire la catégorie des chrétiens et des musulmans. Puis, on fait facilement celle des croyants et des non-croyants. Et parmi vos collaborateurs, vous dites, ah oui, celui-là, il croit, celui-là, il croit pas. Et en fait, mon message aujourd'hui, ce serait de garder cette parole de Pierre Claverie. nul ne possède la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. C'est un encouragement à voir en chaque personne un croyant possiblement digne de foi. Ah oui, on n'a peut-être pas la religion, mais vous n'avez, nous croyons tous en quelque chose, nous avons tous des espérances, nous avons tous des désirs, nous avons tous envie de construire quelque chose. Et bien, la chance que nous avons, c'est quand quelqu'un nous prend, non pas pour ce qu'il veut que nous soyons, mais que dans son regard, eh bien, nous sommes nous sommes ce que ce que nous aspirons à être. Et finalement, faire le pari qu'il n'y a aucune personne qui m'entoure qui ne soit pas en possession d'une part de vérité qui m'échappe, c'est construire une communauté, c'est construire une entreprise, c'est construire un monde où effectivement la foi grandit parce que simplement on se sent reconnu dans ce en quoi on est digne de foi. Alors, cette expérience de la rencontre avec une personne avec laquelle on peut rentrer en résonance profonde, spirituelle, alors qu'il y a un obstacle de foi, de religion, de croyance, je l'ai fait, il faut le faire une première fois, puis après, il se fait à l'infini. La première fois que je l'ai fait, c'était pas en Algérie, et c'était pas avec des musulmans. La première fois que je l'ai fait, c'était à Jérusalem, c'était à Jérusalem où j'étudiais, j'étais encore un dominicain malgré ma petite quarantaine, je n'avais pas encore 40 ans, moi non plus à ce moment-là, j'étais encore un dominicain en herbe, pas encore prêtre, médiacre, et voilà que là où j'étudiais, j'ai rencontré une, il y avait aussi une jeune théologienne en herbe, nous n'étions pas tout à fait de la même génération, nous n'avions pas grand chose en commun, et notre première impression c'est que nous n'avions pas grand chose à nous dire. Et puis les événements de la vie ont fait que dans sa vie, à elle, dans ma vie, à moi, des choses se sont passées qui ont fait que nous sommes rentrés dans une relation d'amitié plus profonde. Et je crois, Marion, que je peux dire que tu es celle qui m'a permis pour la première fois de comprendre que je pouvais passer, franchir, c'était simplement entre un dominicain et une pasteur protestante, comprendre, voilà, faire un saut, faire un saut de la foi parce que j'avais en face de moi une femme digne de foi. Et en fait, cette expérience, alors je te le dis aujourd'hui, voilà, très simplement, mais à vrai dire, à vrai dire, je voulais te le dire, voilà. Je dois confesser, je dois confesser que lorsque personne ne sait notre histoire, ce lien-là, cette amitié, vous ne le saviez pas en nous réunissant autour de, dans cette table ronde, mais quand j'ai vu que Marion, tu étais là et que le thème, c'était le risque de croire et que ce que je pouvais dire sur le risque de croire, c'était faire le pari de se défaire de toutes nos connaissances, de nos référentiels pour aller rencontrer la part de vérité qui est chez l'autre digne de foi et que c'est comme ça qu'on avance, je me suis dit, c'est quand même incroyable, alors oui, je vais venir d'Oran pour ça, pour le dire. On ne s'était pas vu depuis des années. Merci. Je vous avais dit que Dieu fait des surprises. Monseigneur Jean-Paul Vescoe, il y a toujours des surprises, c'est peut-être le propre de la foi, de l'inattendu, comme disait Clara Guémard ce matin, mais pour faire une transition quand même. Vous nous avez renvoyé au monde de l'entreprise en essayant de décliner cette expérience que vous viviez à Oran, à ce qu'on peut vivre dans le cadre de l'entreprise. On sait ô combien c'est le lieu de la rencontre et parfois la rencontre avec des personnes qu'on n'a pas choisies avec qui on doit vivre. Je vais maintenant passer la parole à Jean-François Marguet qui lui est de plein pied dans l'entreprise puisqu'il en dirige une très importante comme je le disais tout à l'heure. Il va nous témoigner comme grand patron comment l'habite cette Maxime d'Ignace de Loyola agit comme si tout dépendait de toi en sachant que tout dépend de Dieu. Alors évidemment la première partie elle vous est familière à tous vous agissez tous comme si tout dépendait de vous j'imagine en tant que chef d'entreprise et dirigeant chrétien mais la question c'est de savoir comment on vit en sachant que tout dépend de Dieu et qu'est-ce que ça induit. Merci Xavier. Oui en préparant ce témoignage donc cette phrase que l'on attribue à Saint-Ignace m'est venue à l'idée agit comme si tout dépendait de toi en sachant que tout dépend de Dieu. Alors comme tu viens de le dire Xavier avec la première partie de l'affirmation moi j'ai pas trop de problèmes agit comme si tout dépendait de toi c'est ce que le monde nous enseigne c'est ce que nous faisons au quotidien bon il est vrai que quand on est chef d'entreprise on recherche pas une vie facile dégagée de tout stress d'inquiétude on est obligé de se battre de se confronter aux réalités de se confronter aux difficultés cours cours prends sur toi ne déçois pas tiens bon la barre ne faillis pas c'est ça le poids du monde sur le chef d'entreprise qui se bat au quotidien pour son entreprise à cet égard en préparant ce petit témoignage je suis allé sur internet et je me suis rendu compte qu'il y avait une étude qui avait été faite et qu'il y a deux suicides par jour de chef d'entreprise et ma conviction c'est qu'effectivement le poids du monde est lourd et que c'est pas facile d'être chef d'entreprise au quotidien surtout si on lâche pas prise alors bien sûr pour ne pas trop noircir le tableau la vie d'entreprise est aussi fait de moments d'exaltation de joie de conquête de compensation mais revenons au moment difficile ceux où on s'interroge sur la décision à prendre ou en dépit de nos efforts nous n'arrivons pas à nos fins je sais pas pour vous mais pour moi dans ces cas là à bout de souffle je me souviens de la deuxième affirmation de saint Ignace qu'en réalité tout dépend de Dieu je dois dire que cette deuxième partie de la phrase ne m'a jamais posé de problème intellectuellement bah oui certes Dieu est tout puissant il peut tout mais je dois aussi vous dire que cette phrase au quotidien n'a pas beaucoup d'impact dans ma vie professionnelle parce que finalement je me débrouille très très bien sans lui c'est seulement quand je suis à bout à bout de force à bout d'idée que je me tourne vers le Seigneur c'est en quelque sorte mon joker quand j'ai tout essayé qu'il n'y a plus rien à faire alors je me tourne vers lui et seulement seulement là je lâche prise par lâcher prise j'entends laisser faire le Seigneur lui céder les rênes ou encore s'abandonner à sa volonté vas-y Seigneur j'arrive pas que ta volonté soit faite je te fais confiance je te laisse faire tu es le Dieu tout puissant après tout j'ai expérimenté que ce lâcher prise bien qu'opportuniste vous l'avez compris permette au Seigneur de passer Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre au Corinthien c'est lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort en effet mon lâcher prise permet au Seigneur d'agir et de manifester sa puissance comme toujours je constate que le Seigneur ne s'impose pas à moi il attend d'être invité une autre conséquence quasi immédiate du lâcher prise c'est la paix la paix qui m'envahit généralement immédiatement après cet acte qui est difficile pour moi mais quand il est fait on a tout de suite cette paix qui arrive alors même si le Seigneur va bénir et a béni un certain nombre de mes lâcher prise il faut reconnaître que ce lâcher prise malgré moi n'est pas vraiment la véritable attitude chrétienne et à cet égard je me suis dit regardons un peu comment le Christ fait dans la Bible très rapidement tout d'abord on constate qu'il cherche en permanence à faire la volonté de son père en Jean on lit car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé et puis au Golgotha avant la passion au début de la passion père si tu le veux éloigne de moi cette coupe cependant que soit faite non pas ma volonté mais la tienne donc tout au long des évangiles on découvre que le Christ est d'abord obéissant ensuite on constate qu'il se retire qu'il se retire ça a été évoqué ce matin il se retire sur la montagne pour prier et il se retire particulièrement quand il doit faire un choix important c'est le cas par exemple quand il doit choisir ses apôtres en Luc 6 enfin troisième caractéristique du Christ c'est qu'il accorde une confiance absolue en son père il est comme un petit enfant il a totalement foi en son père c'est pourquoi d'ailleurs le Christ certainement recherche et admire la foi chez l'homme la foi du centurion qui n'est certainement pas juif et qui dit mais vas-y viens tu vas guérir mon serviteur donc on peut affirmer sans crainte qu'à chaque instant de sa vie le Christ a lâché prise pour laisser faire la volonté de son père en plus de nous montrer la voie le Christ durant sa vie sur terre nous a donné des armes tout d'abord il nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre dans nos entreprises comme au ciel et il nous a également envoyé une force nouvelle le Saint-Esprit toujours en Jean 14 mais le défenseur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom lui vous enseignera tout lui vous enseignera tout alors en conclusion il me semble qu'il faut qu'il faille tenir les deux propositions ensemble un petit peu comme une corde tout d'abord bien sûr il faut se battre de toutes ses forces pour son entreprise pour ses salariés il faut éviter de tomber dans le quiétisme le Seigneur il a besoin de nous ou plutôt il a envie d'avoir besoin de nous il veut s'appuyer sur nous pour que son règne advienne et que son règne puisse advenir aussi dans nos entreprises et c'est là où la pensée sociale chrétienne joue son rôle à fond mais en même temps en même temps ou plutôt en premier lieu il faut tout remettre au Seigneur il faut tout remettre au Seigneur et le Christ lui-même nous dit avant de nous enseigner notre Père c'est juste avant et cette phrase ce verset on pourrait se le redire tous les matins ou l'inscrire sur sur son miroir quand on se rase votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé remettre son entreprise au Seigneur c'est non seulement accepter la volonté de Dieu pour son entreprise mais c'est la rechercher c'est aussi reconnaître que l'entreprise ne nous appartient pas qu'elle nous a été confiée nous ne sommes que les gérants des biens que nous avons reçus ou acquis et on peut se rappeler à cet égard la parabole des talents je pense que quand on arrivera là-haut on nous demandera qu'est-ce qu'on a fait de l'entreprise dont on nous a confié les clés qu'est-ce qu'on a fait de nos salariés nous sommes finalement que des serviteurs à l'image du Christ donc je vous invite à laver les pieds de vos clients de vos salariés pour les actionnaires je vous laisse voir ensuite pour comprendre la volonté de Dieu le chef d'entreprise chrétien prie pour son entreprise pour ses salariés et là l'invocation de l'Esprit Saint est très importante elle est précieuse il vous enseignera toute chose nouvelle nous dit le Christ donc n'hésitons pas à nous retirer sur la montagne pour nous y recréer ces temps de récréation ou de recréation pour moi sont essentiels c'est ceux qui permettent justement se lâcher prise c'est ceux qui permettent de remettre le Seigneur au coeur de nos entreprises et puis c'est aussi des moments qui nous permettent aussi de souffler parce que beaucoup d'entre nous sont hors d'haleine voilà on peut confier nos entreprises comme dit Charles de Foucault avec une infinie confiance voilà et puis enfin et à l'image du Christ demandons la grâce de la confiance et de l'obéissance à notre Seigneur laissons Dieu agir à travers nos vies dans nos entreprises et croyons comme nous dit Saint Paul toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu merci beaucoup Jean-François Marguet je voudrais rebondir sur un aspect de votre intervention parce que ça peut aussi nous aider très concrètement et on a besoin de repartir de ces journées en ayant des résolutions ou des choses qui vont vraiment transformer notre vie c'est cette insistance sur ça se cultive en fait il y a besoin de se retirer et pendant le repas vous me disiez et j'aimerais que vous le redisiez parce que ça peut encourager justement d'autres chefs d'entreprise et quatre dirigeants que vous arrachiez du temps que vous arriviez vraiment à inscrire dans votre calendrier hebdomadaire mensuel annuel des temps de retraite justement est-ce que vous pouvez nous dire concrètement parce qu'on a besoin de concret en fait on a besoin de pouvoir avoir des repères concrets comment vous faites pour cultiver cette foi je vais vous raconter une petite anecdote donc on avait une société en Hongrie et donc je m'occupais de coacher cette société et un jour le patron de cette société me dit mais comment ça se fait que vous soyez détendu que bon avec toutes les difficultés qu'on peut avoir etc et je me suis dit en fait la chance que j'ai c'est que dans le cadre de mon engagement à la communauté du Verbe de Vie on est tenu de faire un week-end en communauté et je m'aperçois que ces week-ends sont vraiment des temps de respiration un week-end par mois par mois oui pardon c'est vraiment des temps de respiration qui permettent d'époser et finalement de prendre du recul parce que notre problème enfin le mien en tous les cas c'est que souvent on est le nez dans le guidon on prend pas de recul et on se laisse écraser par le stress et que ces week-ends pour moi c'est vraiment des temps de respiration et voilà donc vous êtes grand patron vous arrivez à partir un week-end par mois et une semaine par an c'est ça donc on doit pouvoir y arriver au service pour l'émission oui merci beaucoup de ce conseil puisque cette attitude d'abandon a besoin d'être nourrie Marion Muller-Collar j'avais aussi envie de rebondir je vous entendais tout à l'heure à table parler avec Mgr Vesco de votre engagement puisque vous avez été nommé au conseil national d'éthique comment justement cette votre foi ce rapport au doute comment quelle attitude ça a induit dans l'exercice de ce travail qui est extrêmement important puisqu'en ce moment on est en train de rediscuter les lois de bioéthique voilà quelle attitude ça vous conduit à avoir je pensais vivre une récréation entre deux réunions à Paris pour le communauté d'éthique mais non finalement donc ça rejoint en fait tout ce qui a été tout ce qui a été partagé et je parlais du mus tout à l'heure et finalement Jean-Paul tu parlais d'humilité aussi devant l'autre et au démarrage des premiers pas après cette nomination les journalistes aiment beaucoup essayer de me faire dire quelle est la spécificité chrétienne en matière d'éthique et au départ j'ai répondu docilement j'étais une bonne élève à l'école donc quand on me donne un devoir je le fais et puis tout d'un coup je me suis un peu rebellée dernièrement par rapport à cette prétention des chrétiens que de vouloir aussi confisquer certaines valeurs comme si nous les possédions je pense que non seulement on ne possède pas Dieu on ne possède pas la vérité et on ne possède même pas les valeurs de l'évangile Dieu merci justement et moi je suis très frappée de ce que disait Jean-Paul effectivement dans sa réalité de terrain là dans le dialogue avec l'islam en le transposant aussi dans les enjeux qu'il peut y avoir justement entre croyants et non-croyants et je suis frappée de ce que en fait des vérités qui moi vont m'être inspirées par l'évangile sont en fait tout à fait traduisibles je crois que l'évangile se traduit de façon supraconfessionnelle pour beaucoup de nos concitoyens et disons qu'en fait nous avons peut-être chrétiens la faiblesse d'avoir besoin de lire l'évangile pour être reperfusés à ses principes à ses valeurs il se trouve qu'il y a des gens effectivement qui sont confessés consciemment le Christ en tout cas me semblent être porteurs de valeurs dont je me sens très proche je pense que la fracture elle n'est pas nécessairement interreligieuse ou entre croyants et non-croyants les fractures elles sont internes à chacune de nos communautés et c'est là que ça fait que ça fait le plus mal je crois Monseigneur Vesco vous voulez réagir ? Non c'est vrai je voudrais vraiment aller dans le sens de Marion et le message que j'aurais envie de donner aujourd'hui vous tous qui êtes là c'est vous êtes là au nom de votre foi vous vivez vous agissez au nom de votre foi mais par votre foi soyez justement prenez le risque de croire en l'autre digne de foi et de croire que comment dire notre foi à nous chrétiens en tout cas elle nous pousse au grand large et ne pas avoir aller chercher ce qui construire ce monde ensemble en dépassant toutes les barrières pas en faisant n'importe quoi l'autre digne de foi on l'interroge sur sa vie sur sa foi oui oui on l'interroge sur ses actes pas sur sa foi sur ses actes sur ce qu'il fait mais c'est une quand je vous vois tous là je pense aux milliers et milliers de personnes qui vous sont si différentes avec lesquelles vous êtes non seulement en relation mais en relation avec un pouvoir d'agir d'insuffler de donner de l'énergie et je me dis qu'il y a dans cet amphithéâtre un souffle de changement du monde quelque part de changement des mondes vous pouvez vous avez au nom de votre foi tellement de leviers d'action en prenant le risque de croire non pas en la foi de l'autre mais en l'autre digne de foi et de croire que l'autre est digne de foi et je crois que justement notre foi ne nous renferme pas elle nous ouvre et on trouve des partenaires c'est ce que vient de dire Marion mais on trouve sans cesse des partenaires avec qui voilà que l'on n'imaginait pas et qui ont ce même désir cette même soif de construire je disais là récemment c'était avant hier mais oui hier je ne sais plus à propos de Charles de Foucault vous avez parlé de Charles de Foucault Charles de Foucault vous savez il a fait cette expérience de la conversion à un moment sa foi elle était là puis elle était enfouie et puis à un moment il a dit si Dieu existe je ne peux pas imaginer de ne vivre pour autre chose que pour Dieu il y avait Dieu seul et c'est ça qu'il a mis en marche et d'une certaine manière c'est ce que vous vivez la conversion à un moment si Dieu existe alors c'est pour Dieu que je veux vivre de mille manières et puis ça c'était le début de sa conversion et voilà que Ataman Rasset une des dernières lettres écrites à sa cousine chérie Marie de Bondy il a cette phrase incroyable c'est peut-être la dernière lettre qu'il a écrit avant d'être tué et il a dit c'est en aimant les hommes qu'on apprend à aimer Dieu et je trouve que c'est une conversion dans la conversion qui est merveilleuse et qui lance sur tous les chemins oui nous voulons aimer Dieu nous voulons servir Dieu nous voulons il nous fait vivre et tout d'un coup cet homme dans sa radicalité se rend compte que voilà que c'est en aimant les hommes qu'on apprend à aimer Dieu et vous avez vous tant d'hommes et de femmes à aimer très bien peut-être pour revenir au cadre de l'entreprise Jean-François Marguet vous me disiez combien vous pouvez constater les effets positifs de la mise en oeuvre de principes d'autorité sociale de l'église et en particulier de la bienveillance et de la subsidiarité qui consiste quand même d'une certaine façon à avoir foi dans les compétences de l'autre et dans les capacités de l'autre est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples nous dire comment vous procédez dans le cadre de votre entreprise c'est une question un peu longue en fait j'ai eu la chance de reprendre la direction de l'entreprise en 2002 avant j'avais un patron qui était très chrétien avec qui on parlait beaucoup de doctrine mais qui partait du principe qu'il fallait la vivre mais qu'il ne fallait pas enseigner les principes et moi en 2002 je me suis dit il faut qu'on parle aussi à l'intelligence et qu'on explique les choses et donc on a mis en place grâce au C2E qui est une entreprise de consultants on a mis en place nos valeurs et on a décliné donc sans dire que c'était l'enseignement de l'église on a décliné des grands principes que chez nous on parle de délégation on peut parler de subsidiarité bien sûr il y a des subtilités mais dans l'entreprise on n'a pas forcément besoin des subtilités et moi ce que je peux vous dire j'ai constaté que la déclinaison de ces principes a donné à l'entreprise une efficacité incroyable incroyable et la deuxième chose que je peux vous dire que j'ai vécu c'est que et ça revient à ce que nous disaient Jean-Paul et Marion c'est que la puissance de l'homme elle est infinie et que quand on pense que les gens sont limités et qu'on leur fait quand même confiance on voit qu'ils vont plus loin et que à tous les niveaux de l'entreprise on peut faire mieux et plus avec les mêmes personnes et je pense que ça c'est un des fruits de la subsidiarité si on fait confiance aux gens si on leur dit bien sûr c'est toi qui décroche le téléphone dans l'entreprise mais t'es hyper important parce que quand le client appelle c'est sur toi qui tombe donc ton job c'est un des plus importants de l'entreprise et bien on développe des énergies on développe des enthousiasmes que l'on n'imagine pas sur l'entreprise il y a il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir parce que évidemment c'est facile de se payer de mots dans un amphithéâtre mais à travers ce que je vous ai dit je vise aussi une situation particulière à laquelle vous êtes très nombreux à être confrontés c'est par exemple l'emploi de personnes de confession musulmane et avec tout ce que dans beaucoup d'entreprises ça crée comme risque comme risque réel comme désorganisation comme conflit possible c'est pas facile c'est pas facile et quand je parle de l'autre digne de foi on doit l'interroger aussi sur la façon dont il vit ça mais je crois que il y a deux solutions deux pas deux solutions mais deux orientations il y a la première qui a été de dire la religion vous la laissez à l'extérieur de la société ça ne nous concerne pas et d'une certaine manière un bon musulman serait un musulman peu croyant comme quand on nous dit on a tous dit il est musulman mais il n'est pas trop musulman et quand on entend ça c'est comme si des musulmans disaient de nous il est chrétien mais il n'est pas trop chrétien non non un bon musulman doit pouvoir traverser on doit pouvoir parler voilà et alors il y a évidemment des gardes fous à mettre mais n'ayons pas peur n'ayez pas peur d'aller chercher les personnes aussi dans leur foi et dans ce qui les fait vivre quand je suis en Algérie alors c'est un peu moins vrai maintenant mais que finalement je sens que dans une chez mon interlocuteur je suis quelqu'un de très bien j'ai qu'un seul défaut c'est que je suis chrétien évidemment que la relation est cassée mais c'est je pense il est possible d'aller chercher ces personnes sur le meilleur d'elles-mêmes à travers aussi leur foi dans laquelle elles peuvent exprimer le meilleur d'elles-mêmes mais c'est évidemment je suis sûr que c'est une vraie question qui se pose dans beaucoup beaucoup de vos entreprises n'ayez pas peur de vous adresser aussi à la personne digne de foi et de faire en sorte qu'il se défasse lui aussi de ses protections ou elle aussi de ses protections de ses clichés de ses certitudes de ses vérités c'est pas facile parce qu'on peut faire une partie du chemin il faut que l'autre fasse l'autre partie Marion Miller-Collard est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? j'étais frappée en vous entendant tous les deux cette question de l'autre comme digne de foi dans sa confession ou dans ses compétences dans le monde d'entreprise en fin de compte que vous reproduisez le geste de Dieu à Noël c'est-à-dire de considérer l'homme comme digne de foi et de nous considérer comme capables d'être responsables de lui en fait et je crois que nous sommes nous chrétiens au bénéfice de cette confiance qui nous a été faite il ne s'agit pas de la garder pour nous-mêmes mais de la transmettre en effet c'est ça qui me touche dans ce que vous dites tous les deux moi mon plus grand doute c'est pas est-ce que j'ai raison de croire en Dieu c'est de temps en temps je me dis a-t-il lui raison de croire en moi ? mais en fait en vertu de ce que vous venez de dire j'ose espérer que peut-être oui en tout cas il aurait eu raison si j'aurais retransmis aussi cette confiance à ceux qui m'entourent donc merci pour ce témoignage très concret en fait c'est magnifique soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux soyez aussi ayez foi en l'autre comme Dieu a foi en vous en fait c'est vraiment très beau merci beaucoup je crois que nous arrivons au bout de cette table ronde merci Marion Mélard Collard merci Jean-François Marguet merci Monseigneur Vesco voilà j'espère que tout ça vous inspirera pour vraiment le mettre en pratique dans vos vies et dans vos entreprises Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?